Bonjour et bienvenue sur Métadoxa. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Je suis Nathalie Gambron. Je suis maman de deux garçons. J'habite pas loin de Quimper, en Bretagne. J'ai co-créé l'école démocratique Le Quart et Libre, à Quimper. C'est de ça que j'ai envie de parler, de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette école ? Alors, le Quart et Libre est une école démocratique qui a vu le jour en 2016. C'est une école que j'ai eu envie de créer avec deux amis, deux autres mamans. En fait, on s'est rendu compte qu'on se posait les mêmes questions. On avait quelques déceptions par rapport à la manière dont se passait la scolarité de nos enfants. Et on s'est rendu compte, au merveille, qu'en fait, il existait dans la loi la possibilité de créer des écoles alternatives, privées, en choisissant la pédagogie. Et ça a été une vraie révélation, déjà une découverte de savoir que c'était possible. Et à partir du moment où on a su que c'était possible, on s'est dit, allons-y. Donc, on a passé un peu de temps à faire des recherches. On avait vraiment envie de prendre le temps de savoir ce qu'on voulait créer et proposer à nos enfants. On ne voulait pas partir sur la première pédagogie alternative reconnue. Et on a créé une asso, toutes les trois, à Quimper, qui a énormément bien fonctionné, puisque très vite, on a beaucoup de familles qui nous ont rejoints. Donc, l'asso, c'était les semeurs d'école. Énormément de familles nous ont rejoints avec les mêmes questionnements, la même envie de réinterroger. Mais en fait, c'est à quoi l'école et comment ça marche ? Et surtout, comment ça marche l'apprentissage chez les enfants ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas offrir quelque chose d'un peu différent à nos enfants qui, visiblement, n'étaient pas hyper heureux à l'école traditionnelle ? Donc, on est partis sur cette recherche-là. Alors, ça a duré un peu plus d'un an. On a fait des conférences, on a fait venir des pointures de l'éducation, de la chronobiologie. On voulait vraiment tout comprendre, en fait, tout savoir avant de créer une école. Et on a été… c'était vraiment une période passionnante, en fait, de belles rencontres. Et un jour, on a… on était en train de chercher, on a découvert au passage… Évidemment, on a commencé par redécouvrir la pédagogie Montessori, la pédagogie Fréné, Steiner. Ensuite, on a découvert les apprentissages informels. Donc, ça, ça nous a vachement plu de se dire qu'en fait, l'enfant apprenait… C'est con, ça peut être… ça peut être… de s'en rendre compte comme ça. En fait, l'enfant apprend de tout, tout le temps, de tout ce qu'il fait, des jeux, des conversations qu'il a. Et même plus facilement, peut-être, que si on lui impose un enseignement qu'il n'a pas demandé et qu'il n'est pas prêt à recevoir. Et en 2015-2016, on a entendu parler de l'école dynamique créée à Paris, donc en 2015, qui était la première école de type Sudbury à exister en France. Et donc, eh bien, tout de suite, on s'est dit… Oui ? Je veux juste préciser quelque chose pour les personnes qui regardent la vidéo. C'est le même type de pédagogie que celle dans l'école à l'air libre, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois. Oui, c'est vrai que je n'ai pas reprécisé un peu. Donc, voilà. Pas de souci, je le fais. Oui, merci. Donc, on cherchait, tu l'auras compris, une école vraiment adaptée aux besoins de nos enfants, à leur rythme d'apprentissage. On voulait vraiment intégrer toutes les connaissances actuelles sur le développement de l'enfant. Et là-dessus, on découvre qu'il existe un modèle d'école venu des États-Unis, les écoles démocratiques, qui existent sans… et qui ne sont pas basés ni sur les cours, ni sur les notes, mais qui prônent l'autodétermination des apprentissages par les jeunes, par les enfants. Donc, tout à fait, des apprentissages informels, en fait. Quand on a su qu'un tel modèle existait et avait ouvert à Paris, en fait, ça avait vraiment été le coup de cœur. On s'est dit, c'est exactement ça qu'on voulait créer depuis le début, mais sans même savoir que ça existait. Ces écoles sont susceptibles d'accueillir des enfants de 3 à 18 ans. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui ne sont absolument pas cloisonnées en fonction de catégories d'âge. C'est des écoles, lieux de vie, où la mixité d'âge est vraiment importante et où chaque enfant apprend de ses pairs, apprend de manière informelle, en suivant ses envies, ses élans, ses motivations, s'enrichit des autres, s'enrichit du lien. Ce sont des écoles aussi, donc écoles démocratiques. Ce qui les a plu énormément aussi dans ce modèle, c'est qu'en fait, les enfants participent aux décisions qui les concernent et qui impactent leur scolarité. Donc, ces écoles ont un conseil d'école où chaque enfant et chaque adulte ont une voix. Donc, on décidait ensemble du règlement intérieur, de la vie de l'école. Des petits intervenants qu'on faisait venir, plein de choses. Et c'était vraiment passionnant de voir les uns et les autres débattre, apprendre à argumenter et débattre sur tout un tas de sujets. Donc, cet aspect-là nous a vraiment emballés, l'aspect démocratique. En fait, je crois que ce qu'on cherchait depuis le début, au fond de nous, c'est des écoles où on laisse à l'enfant une grande part de son pouvoir personnel, où on laisse à l'enfant la liberté d'être qui il est, avec ses spécificités, ses envies, ses élans, son rythme surtout. On voulait vraiment fuir un modèle qui impose aux enfants, tous les enfants du même âge, d'apprendre exactement la même chose, de la même manière, de découper leur temps de manière complètement arbitraire, sans, peu importe si ça ne leur convient pas, si ça ne correspond pas à leur rythme ou si ça n'a pas de sens pour eux. Donc, en découvrant l'école dynamique et le modèle de l'école démocratique, on a été très, très enthousiastes. Tout de suite, on a voulu créer ce type d'école-là à Quimper, avec mes deux amis et puis un grand nombre de familles qui nous ont rejoints. Donc, ça, c'était en 2016. Et c'était l'année de la naissance aussi d'Edec France. On est vraiment nés à la même période. Edec France, c'est le réseau qui réunit toutes les initiatives en matière d'éducation démocratique. Donc, il y a pas mal d'écoles qui font partie de ce réseau. Ça veut dire quoi, Edec ? Je ne suis pas très, très douée en langue. European Democratic Community, quelque chose comme ça. La communauté des écoles démocratiques. Ce n'est pas si important que ça. Mais en tout cas, c'est la communauté de l'éducation démocratique. Alors, Edec existe au niveau international, au niveau européen. On a un Edec en Europe. Et en 2016, les Français ont décidé de créer la branche française. Parce qu'il y avait énormément de personnes motivées en recherche de projet, en projet de création d'école, à la recherche d'un modèle satisfaisant. Et on a été très nombreux à se retrouver autour de cette idée qui venait des États-Unis. cette idée de créer une école démocratique où l'enfant a enfin sa place, son mot à dire, sur son cursus. Et où on fait confiance, surtout en ses capacités et en sa capacité à développer ses talents. Ça a été vraiment 2016, 2017, ça a continué encore deux ans. Ça a été une période de grande euphorie et de grand enthousiasme. Parce qu'on a été très nombreux à ce moment-là en France, en même temps, à se dire, mais alors c'est possible. Un autre modèle existe bien. On voyait tout à fait l'impact que ça avait pu avoir aux États-Unis et ailleurs dans le monde sur les jeunes qui passaient par ce genre d'école. Sur leur bonheur de vivre, tout simplement. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelques études qui existent sur les adultes sortis de ces écoles-là. Le point commun, c'est qu'ils ont choisi un métier qu'ils aimaient. Ils font dans la vie ce qu'ils ont envie de faire, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas leur travail, ils sont bien dans leur basket. Je pense que c'est le type d'école qui apprend vraiment à se connaître et à explorer à fond son potentiel, en fait. À travailler évidemment la confiance et l'estime de soi, à être bien en relation avec ses pères et avec tout un tas de personnes et d'âges. Ce qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cloisonnement par âge. Et on a tout de suite remarqué la richesse, en fait, pour un enfant, un jeune et même un adulte en cadran, d'évoluer dans un collectif de gens de tous les âges. Parce que c'est ça la vie, en fait. Dans la vie, on n'est pas cloisonné, enfermé dans un boulot avec juste les gens du dommage que nous. La vie, elle est faite d'échanges avec des gens de tous les âges et de tous les horizons. Donc, beaucoup de facteurs nous ont vraiment conduit à poser notre choix sur ce modèle d'école. On a participé à la création de DEC France, donc en 2016, comme je te disais, avec un grand nombre d'adhérents. Les premières années, on a eu assez rapidement 200 adhérents. Et en quoi ? En deux, trois ans, on est monté à le réseau. Il y avait une quarantaine d'écoles démocratiques dans le réseau. pour donner une idée vraiment de l'explosion, en fait, de la création de ces écoles-là et du besoin que ça nourrissait, en fait. Je crois que c'était là, c'était latent. Beaucoup de porteurs de projets attendaient quelque chose à expérimenter. Et donc, c'est ce que DEC a permis et la découverte des écoles démocratiques. DEC est né dans ces conditions-là, en 2016, avec un grand enthousiasme, énormément de familles dans le réseau qu'on avait réussi à créer autour de Quimper, désireuses vraiment d'une école différente pour leurs enfants. En plus, il se trouve que l'offre alternative n'est pas si grande en Finistère. Et des profils différents. Beaucoup, évidemment, beaucoup de parents dont malheureusement les enfants étaient en souffrance dans le classique. Des enfants en phobie scolaire, ou qui subissaient du harcèlement, ou en perte de confiance, en perte de sens. Mais aussi des parents dont les enfants n'étaient pas encore scolarisés, donc avec des tout-petits, et qui faisaient vraiment ce choix-là de manière consciente, en disant, voilà, c'est ce genre d'école que je veux que mon enfant fréquente. Et moi, je trouve ça cool, parce qu'en fait, le parent, c'est quand même le principal éducateur de l'enfant. Et donc, que le parent puisse choisir l'école, et au moins le choix entre deux écoles pour son enfant, moi, je trouvais ça plutôt chouette, franchement. Et je le trouve encore. Donc, on a ouvert très, très enthousiaste. Et très... On a abattu un boulot de dingue, en fait, à l'époque. Je te dis ça parce que la suite, par la suite, on a voulu nous... Enfin, les inspecteurs n'ont pas aimé ce qu'on a fait, je spoil un peu, mais... On va en parler, oui. Ouais. Ce que je voudrais quand même dire sur cette ouverture, c'est le boulot que ça a demandé, parce que c'est pas rien de créer quelque chose qui n'existe pas du tout, qui n'a pas son équivalent. Et donc, la petite équipe de parents qui se sont mis ensemble pour créer cette école, on a dû tout faire. On a dû faire les finances, les travaux, le projet pédagogique, la communication, tout, tout, tout. C'était un travail de titan, en fait. Mais on était tellement portés par l'envie que ça existe, qu'on a avalé les heures de boulot, de travaux. On a trouvé un local, on l'a refait dans son intégralité, on a carlé, on a... Donc, ça a créé un lien de dingue, en fait, un lien très fort entre toutes les familles qui perdurent aujourd'hui. Tu vois, c'est en 2016, il y a encore des gens avec qui on est très amis. Ça a été une aventure humaine incroyable, rien que l'ouverture, en fait. Rien que les quelques mois qui ont précédé la découverte des écoles démocratiques, le réseau EDEC, il y avait comme un souffle de liberté, de renouveau, on se sentait tous hyper puissants et on se sentait tous hyper utiles à se dire, mais en fait, ça y est, on va pouvoir créer un truc qui va répondre enfin aux besoins de nos enfants, quoi. C'était énorme. Donc, hyper enthousiastes, les premiers temps, on suivait. Alors, on avait très conscience de la loi sur l'éducation. Donc, il n'était pas question pour nous d'ouvrir une école qui n'aurait pas respecté la loi sur l'éducation. On avait envie d'une école pérenne qui tienne la route, pas de souci. Tu penses à quel genre de loi, notamment ? Alors, l'obligation de respecter le droit à l'instruction de l'enfant, l'obligation de l'évaluer et une obligation de moyens, c'est-à-dire de permettre aux enfants de s'instruire et de surveiller, d'évaluer de manière progressive et régulière qu'effectivement, ils sont en train d'évoluer, de progresser. D'accord. Donc, il y avait déjà une obligation d'évaluation en 2016 ? Ah oui, complètement. D'accord. Oui, oui. Donc, on était très conscients de ça et justement, on a créé des outils pour suivre les jeunes. Sauf que, comme on était basé sur des apprentissages informels, forcément, les grilles de l'éducation classique, de l'éducation nationale ne convenaient pas. Donc, on a utilisé nos propres moyens pour évaluer les jeunes. Mais ce n'était pas très compliqué puisqu'on les connaissait très bien. On avait une quarantaine de jeunes, on avait cinq, six encadrants. On avait régulièrement, en fait, on passait la journée à évoluer et à échanger avec eux, individuellement ou de manière collective, à travers les jeux, les conversations qu'on avait. Donc, on avait une connaissance fine de chacun de nos membres et on remplissait le fameux socle commun de compétences, de connaissances et de culture, qui est une grille. On la nourrissait, on la remplissait par rapport à ce qu'on voyait, ce qu'on observait du jeune, des activités qu'il pratiquait. Donc, pour nous, on était vraiment, vraiment dans les clous et on était très, très heureux. Dès la première année, dès les deux premières années, on était très, très heureux de ce qui se passait vraiment dans l'école. On avait des retours hyper positifs de certaines familles. On a constaté que des enfants qui arrivaient, qui étaient en blocage, qui n'apprenaient plus, qui ne voulaient plus, soit qui refusaient, qui avaient des complexes ou des blocages par rapport à certains apprentissages. Par exemple, un enfant qui disait ne pas aimer lire. Au bout de quelques mois, sa mère est venue, nous a dit, mais c'est un truc de fou, et à la maison, il prend des livres, il lit à voix haute, il se promène dans la maison en lisant à voix haute, et il adore ça, en fait. On a pas mal de témoignages de parents qui nous ont dit, mais notre jeune, c'est comme s'il avait retrouvé une énergie et qui faisait à nouveau des choses, et qu'il était dans l'action, dans la curiosité, comme si ça fonctionnait à nouveau, comme si quelque chose, un flux fonctionnait à nouveau. Et c'est effectivement là-dessus qu'on… Enfin, c'est là-dessus, c'est ça en quoi on croit. C'est-à-dire que je pense que la manière dont on a d'accueillir les enfants en école démocratique, avec une grande confiance, une grande responsabilité, une grande liberté, ça leur permet de retrouver, de respirer déjà, de retrouver confiance en eux, de baisser les armes, et de dire, ah ok, mais en fait, on m'accepte tel que je suis, et donc ils retrouvent le chemin en regagnant la confiance, ils retrouvent le chemin hyper logique et naturel vers les apprentissages, vers ce qu'ils aiment faire. Ça, on l'a vraiment, vraiment énormément constaté. Et voilà, parce que vous avez souvent des profils d'enfants, justement, qui sont dégoûtés du système scolaire, qui sont un peu blessés, on pourra dire, psychologiquement. Complètement. Ces enfants-là n'auraient pas pu, de toute façon, suivre un cours, s'asseoir derrière une table et suivre un cours. Ils en étaient effectivement dégoûtés, où on avait perdu complètement confiance en eux. Donc, en fait... C'est juste quelque chose que j'ai envie de dire aux personnes qui sont assez sceptiques sur ce genre d'approche, c'est que, de toute façon, assez souvent, et tu me confirmeras, je pense, la plupart des profils d'enfants, c'est des enfants, en fait, qui sont déjà allés dans le système classique et qui, jusqu'à un moment, ça ne fonctionnait plus. Donc, de toute façon, s'ils ne vont pas là, on ne sait pas trop ce qu'ils deviendront. Donc, il y a déjà ça à prendre en compte. Oui, tu as raison, complètement. On a été, pour beaucoup de familles, on a été leur roue de secours. Il y a des parents qui m'ont dit, vous avez sauvé mon enfant, en fait. Il était en souffrance terrible dans le système classique. Et donc, la plupart des enfants qui étaient là avaient besoin d'être là, en fait. Ils n'auraient pas pu être ailleurs. Donc, c'est vraiment important de le dire, effectivement. Et même les autres, j'ai envie de dire, même ceux qui n'étaient pas en souffrance, ils avaient toujours le choix, en fait, d'aller là-bas, d'aller dans le système classique ou chez nous. On n'a jamais forcé personne. Donc, les parents, c'était vraiment en connaissance de cause qu'ils amenaient leurs enfants dans ces écoles-là, en sachant qu'ils n'allaient pas suivre des cours obligatoires, avoir des notes, avoir… Donc, et les retours étaient vraiment positifs. Évidemment, la première année, il y a eu des erreurs de casting. Il y a des parents qui sont venus essayer, qui ont dit, ben non, finalement, finalement, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on voulait et qui sont repartis. Mais plus le temps passait, plus on affinait, plus on était clair sur notre fonctionnement et plus on affinait nos recrutements. Et en fait, après, on n'a plus du tout eu ce genre de soucis. Les familles étaient vraiment heureuses de cette expérience. Donc, des premières années vraiment à la fois épuisantes, parce qu'encore une fois, énormément de boulot, d'ajustement. On avait toute une culture à recréer ensemble, en fait. On s'est rendu compte que chaque enfant qui rentrait là et même chaque adulte qui rentrait dans cette école était porteur d'un bagage de formalisme, de conventionnement et que ce n'était pas évident. De conditionnement, tu veux dire, plutôt ? De conditionnement. De conditionnement, merci. Oui, et que ce n'était pas si facile d'explorer cette liberté, en fait. Donc, on a accompagné la transition. On a accompagné la transition avec les jeunes. Effectivement, un jeune à qui on a toujours dit à telle heure, tu t'assoies là, à telle heure, tu fais ça, tu mens au devoir, etc. Si on lui dit, écoute, on te fait confiance, suis ta curiosité, on sait que tu vas dérouler les fils. Nous, on est là pour t'apporter les ressources. Ce n'est pas forcément... Voilà, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas forcément évident tout de suite. Donc, on était là pour veiller justement à cette transition. Des ateliers étaient organisés. On avait tout un annuaire de personnes qui... On appelait ça l'arbre des compétences. En fonction des envies des jeunes, on allait fouiller dans cet arbre des compétences, dans cet annuaire, et on faisait intervenir ponctuellement des intervenants extérieurs. Voilà, on a eu du cirque, de la musique, du dessin. Quand une jeune membre, au tout début, a voulu passer son bac en candidate libre, donc elle nous a dit... C'est elle-même, en fait, qui a déterminé la manière dont elle voulait se préparer. Donc, il y a des matières pour lesquelles elle se sentait prête à travailler toute seule. Par exemple, les langues, je sais qu'elle regardait énormément de séries, de films en VO. Et puis, elle nous a dit, pour la philo, je ne le sens pas, j'aurais vraiment besoin d'un cours. Et à ce moment-là, le conseil d'école a voté. On a fait intervenir un professeur particulier en philosophie, qu'on a payé, pour qu'elle aide cette jeune membre à préparer son bac. Donc, c'est un peu du sur-mesure, en fait. Une école démocratique, ça suit vraiment au plus près les élans, les besoins des jeunes. Et on les suivait par rapport aux cinq domaines du socle commun. Donc, ça, c'est une obligation. Donc, quand on faisait des bilans avec eux, on balayait tous les domaines. On leur demandait où ils se situaient, quels étaient leurs élans dans chaque domaine. On leur reprécisait systématiquement les ressources. Et de toute façon, ils baignaient continuellement, vu qu'il y avait une grande liberté de mouvement. On avait des groupes qui se constituaient par affinité, par envie. Donc, il y a un atelier d'anglais, à un moment donné, qui a eu lieu pendant plusieurs mois, des cours de japonais. Et donc, même le jeune, en fait, qui n'avait pas forcément l'élan pour se mettre à l'anglais, un jeune de 11-12 ans qui n'avait pas encore vraiment l'élan, de toute façon, il baignait. Il était exposé, en fait. Il était exposé à la connaissance, puisqu'il avait des copains qui suivaient l'atelier d'anglais, que quelquefois, il était là à côté d'eux. Les jeux de société, les vidéos qu'on regardait, il y avait un grand... En fait, les moyens et les ressources étaient tels que, pour nous, on est persuadés, en tout cas, que les jeunes ne pouvaient faire qu'apprendre et évoluer dans ce contexte-là, en fait. riches de autant de personnalités qui se croisent dans un milieu où on en fait attention, justement, à la ressource et aux besoins du jeune. En tout cas, moi, j'ai l'impression que, dans les écoles démocratiques comme ça, vu qu'en tout cas, en principe, parce que ça devient compliqué, mais qu'en principe, il n'y a pas vraiment d'activité dirigée où on dit aux jeunes « à telle heure, tu dois faire ça et tout », en fait, ce qui va faire qu'on va dire qu'il y a des environnements qui vont permettre plus ou moins aux enfants de se développer, développer différentes compétences et tout, et où là, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être des écoles où les jeunes développent plus de compétences ou sont plus heureux ou je ne sais pas que d'autres. Ça va être surtout ce qui est autour de l'environnement, en fait, c'est comment est-ce que l'environnement favorise la découverte, l'apprentissage, la curiosité, l'acquisition de différentes compétences. C'est ça, c'est le jardin, en fait, c'est le jardin, quel jardin on cultive pour que ces jeunes puissent se développer, apprendre. Et ça faisait vraiment partie des facteurs hyper importants, quel est l'environnement, le jardin et quel est le degré de confiance en lui du jeune, en fait, et le, j'allais dire, le degré de la dignité qu'on lui accorde, en fait. Si on a vraiment constaté que si l'enfant est heureux de venir à l'école, il est bien dans ses baskets, il est heureux d'être en lien, de se mettre en lien avec les autres jeunes, avec même les encadrants, qu'il est vraiment, qu'il se sent en sécurité, c'est ça, c'est ça en fait la clé, s'il est en sécurité affective dans le lieu, alors, alors, vont pouvoir couler, couler les apprentissages. Pour moi, ça fait aucun doute. Nous, on était attentifs. En fait, les enfants qui n'entraient pas dans les apprentissages, c'était vraiment l'exception. Et à ceux-là, on était hyper attentifs à voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui clochait, quel ingrédient il manquait pour qu'à un moment donné, on ait l'impression qu'un enfant était resté en dehors et n'évoluait pas ou avait un blocage. On a décelé comme ça au tout début quelques cas pathologiques, en fait, qui se sont avérés qui avaient besoin du coup d'un traitement et qui sont partis sur d'autres, qui sont partis ailleurs parce que vraiment, on avait décelé quelque chose de l'ordre du pathologique qui se jouait. mais sinon, si l'environnement et la confiance sont là et la sécurité affective, on n'a pu que constater que les apprentissages grandissaient et que surtout, chaque enfant allait se spécialiser un petit peu. Alors, effectivement, les enfants ne vont pas d'eux-mêmes répartir leur temps par cinquième entre le domaine 1, etc., jusqu'au domaine 5. ça, effectivement, ce serait une grande illusion de croire ça. Mais j'ai envie de dire, mais ce n'est pas grave parce que chacun, chaque enfant va vers, enfin, étiré vraiment par quelque chose qui l'anime, mais ce quelque chose qui l'anime est forcément transversal. C'est assez rare de trouver des activités qui sont vraiment hyper, hyper spécifiques qui vont enfermer le jeune, que ce soit adoré. Enfin, toutes les portes d'entrée pour moi sont valables, que ce soit j'adore faire de la cuisine parce que j'adore être en lien et j'adore être en lien avec des gens et nourrir, etc., ou j'adore la musique ou j'adore le sport. On peut très rapidement tirer les fils et avoir un lien avec les mathématiques, la biologie pour tout ce qui est nourriture, la santé, les maths, je l'ai déjà dit, mais on peut imaginer rajouter des langues. Enfin, pour nous, c'était même magique ce truc-là, en fait, d'avoir tellement, tellement de portes d'entrée, autant que d'envie de jeunes. Et on était vraiment attentifs à ça, à ce que chaque jeune puisse réaliser ses envies. Si les ressources n'étaient pas là, on voyait avec lui comment se les procurer, en essayant de le rendre autonome, d'ailleurs. Et donc, on demandait souvent aux jeunes d'écrire un mail pour demander à un intervenant dans tel ou tel domaine. C'était extrêmement riche. Enfin, j'insiste, parce qu'on va voir dans deux minutes que les inspecteurs n'ont pas du tout vu la même chose. Moi, de mon point de vue, du point de vue des familles et des jeunes qui sont passés par l'école, c'était extrêmement nourrissant et riche. Et tous les enfants ont progressé et ont grandi et ont appris des choses qui leur servent encore aujourd'hui. qu'on a suivi le parcours des jeunes et tout le monde a trouvé sa place. C'est-à-dire, ça continue. Il n'y a pas eu de rupture dans le continuum apprentissage. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, les jeunes ont appris à se connaître et peut-être savent mieux aujourd'hui débattre, expliquer ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, remettre en question des règles quand ils ne les comprennent pas. Donc, on est encore aujourd'hui avec le recul, on est très satisfaits de ce qu'on a fait. Donc, voilà pour la genèse, pour le lancement, le début et la partie, le grand enthousiasme et le grand espoir du Carré Libre et de DEC. Donc, c'était en 2016, la création. Et on a déchanté quelques années plus tard. Enfin, on a reçu une grosse, grosse claque avec la posture des inspecteurs, en fait, des inspections et du rectorat dans les années qui ont suivi. Les premières inspections, vous les avez eues combien de temps après avoir créé l'école ? On en a eues au tout début, dès la rentrée, les premiers mois. C'était une inspection état des lieux qui venait nous rencontrer et voir un petit peu ce qu'on avait mis en place. Et ensuite, on a été inspectés chaque année, une fois. Sauf qu'en 2019, ils sont revenus plusieurs fois, on a eu plusieurs mises en demeure et finalement, le recteur a envoyé aux parents des injonctions de scolariser les enfants ailleurs. Donc, il a demandé aux parents de quitter cette école parce que, selon lui, on ne répondait pas aux droits à l'instruction des enfants. Donc, on a ouvert en 2016 et c'est en 2019 qu'il est arrivé à cette conclusion-là. et donc, on a vraiment déchanté au fur et à mesure des inspections. On a commencé vraiment en y croyant à fond. C'est-à-dire, on était vraiment convaincus de ce qu'on faisait et on était persuadés d'être vraiment dans les clous de la loi. D'ailleurs, on l'est encore. Mais on a découvert à travers les inspections, on a découvert les interprétations et les grilles de lecture en face de la part d'inspecteurs de l'éducation nationale qui ne comprenaient pas et qui n'avaient aucune place en fait pour la valorisation des apprentissages informels. Donc, assez rapidement, on a vécu un dialogue de sourds en fait entre deux mondes qui ne se sont pas compris et malheureusement, ça a été un autre désavantage puisque les inspecteurs ont le dernier mot et c'est eux qui savent. donc nous, on présentait, on était vraiment hyper fiers, hyper fiers aux premières inspections de présenter par exemple des enfants qui sans cours de lecture avaient naturellement appris à lire juste par leur enthousiasme, leur envie, leur curiosité et c'était vraiment, on présentait vraiment ça comme une fierté en disant mais regardez, vous avez tel et tel enfant, ils sont arrivés, ils ne savaient pas lire, aujourd'hui, ils lisent couramment. En fait, on espérait, on était quand même assez naïfs, on espérait vraiment accrocher l'intérêt des inspecteurs et que les inspecteurs s'intéressent et se penchent sur les apprentissages informels et disent waouh, effectivement, c'est intéressant ce que vous m'en racontez, alors penchons-nous dessus, comment il a appris, etc. Comment ça marche ? Au lieu de ça, en fait, mais très rapidement, on s'est rendu compte que les inspecteurs arrivaient avec des grilles de lecture très très classiques, adaptées à l'éducation traditionnelle, finalement, avec une demande, une pressante pour avoir des traces écrites quasi dans tous les domaines, une programmation et alors très très rapidement et ça, ça a été vraiment une grosse déception. On est allé de déception en déception, mais une des premières, ça a été quand on s'est rendu compte du manque de confiance des inspecteurs envers les enfants, tout simplement. Nous, on est vraiment tombés des nuits, en fait. C'est-à-dire, si on n'oblige pas un enfant à apprendre quelque chose, il va rester idiot toute sa vie, en fait. On ne va pas, il ne va rien apprendre et comment on va faire ? Il va rester là à zoner, à traîner, il ne va rien faire. Alors que nous, les apprentissages informels et les apprentissages auto-déterminés se basent exactement sur l'inverse, c'est-à-dire sur la confiance que l'enfant ne va pas rester là à rien faire, il va forcément se nourrir et apprendre des choses et comme ça viendra de lui et qu'il aura l'enthousiasme, alors les apprentissages vont s'ancrer. Ça, pour moi, c'est vraiment le gros point qui fait que soit des gens y croient, soit des gens y croient pas, en fait. C'est cette question-là. Il y a des gens qui pensent qu'on peut laisser une certaine liberté à un enfant et qu'il va se développer normalement, et d'autres qui n'y croient pas. Et en fait, pour moi, l'essentiel se joue là-dessus. Complètement. Cette différence de postulat et de regard sur l'enfant, ce qu'est l'enfant et ce qu'il apprend en grandissant, ce qu'il est capable de faire ou pas, c'est ça, qui a créé un fossé et qu'on n'a jamais pu combler entre l'éducation et nous. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas entendre qu'il n'y avait rien au début, qu'il n'y avait rien d'obligatoire dans l'école, en fait. Et pourtant, tous les enfants en âge d'apprendre à lire ont lu sans qu'on les oblige, en fait. Excuse-moi si je t'interromps. Ça ne les convainquait pas le fait qu'ils sachent lire ? Non. Non, non. Parce que moi, ça m'a surprise aussi parce qu'on avait quand même des exemples. à leur montrer dont on était fiers et qu'on aurait aimé mettre en valeur. Et je me suis rendue compte, je pense avec le recul, qu'on ne peut recevoir comme un faux, on ne peut entendre que ce qu'on est capable d'appréhender et d'imaginer par ailleurs. C'est-à-dire, si c'est impossible pour eux d'imaginer qu'un enfant va aller tout seul comme un grand apprendre à lire avec l'aide, évidemment, de son environnement, il n'est pas seul au monde, l'enfant, mais s'ils ne peuvent pas l'appréhender, l'imaginer en amont, ils ne vont pas le voir même si je le mets sous leur nez, en fait. Donc non, ils écartaient les enfants qui venaient. J'aurais bien aimé que mon fils t'en témoigne parce qu'il était tellement fier, tellement fier d'avoir appris à lire juste parce que motivé, il avait très envie de jouer à Minecraft et donc il avait besoin de savoir lire son petit guide de Minecraft. C'est là-dessus qu'il a appris à lire et il en parle encore, il a 14 ans. De toute façon, énormément d'activités intéressantes à passer un certain âge, passé 8-9 ans, disons, nécessitent de savoir lire, écrire et d'avoir un niveau de math minimum. Ne serait-ce qu'une grande partie des jeux vidéo, en fait. Complètement, oui, les jeux vidéo, tout un domaine, tout un sujet. On avait pas mal d'enfants passionnés par les jeux vidéo mais de là à faire comprendre aux inspecteurs que ça avait une composante éducative, c'était très compliqué, très très compliqué. Donc, quand on leur présentait comme ça des choses qui nous, nous enthousiasmaient, on avait une porte en face. On avait, ils écartaient ça, ils ne voulaient pas. Non, c'était vraiment, c'était très très perturbant les inspections et de plus en plus. On en a eu, on en a vécu 5 ou 6 mais les deux dernières ont été cauchemardesques dans le, à cause de cette non-compréhension absolue de comment considérer en fait l'enfant. Par exemple, j'ai cité un autre exemple aux inspecteurs dont j'étais super fière, un jeune garçon qui était venu hyper motivé, il avait construit lui-même son ordinateur, passionné de jeux vidéo aussi et d'informatique. il avait ramené les composants qu'il avait achetés sur le bon coin tout seul comme un grand, il avait construit un ordi et de là, il avait dit, tiens, j'aimerais bien qu'on aménage une salle en salle de jeux vidéo et de montage. Donc, il avait fait des pieds et des mains pour arriver à mener son projet à bien. Hyper impliqué, et c'est un jeune qui était en phobie scolaire. Il a dû sortir de l'école juste avant, il a été chez nous. Et donc, j'arrive vers l'inspectrice heureuse de mon exemple. Et non, le seul truc qu'elle a su me dire, c'est, ah, mais où sont les traces écrites alors ? Montrez-moi, dans vos dossiers, c'est écrit où ça, tout ça. Et en fait, et donc, moi, j'avais pas, j'avais juste écrit le résumé de cette situation. Elle voulait, elle voulait un tas de pièces, elle voulait un dossier avec plein de pièces prouvant qu'il avait fait tout ça. Et donc, juste échanger sur ce qui s'était passé, ça l'intéressait pas. Et puis, elle ne me faisait pas confiance, en fait. Donc, on s'est jamais rencontré, oui. Peut-être qu'on vous a déjà dit qu'en gros, ce qu'il savait faire, il l'avait appris ailleurs, avant d'aller à l'école, ou je sais pas, enfin... Oui, c'est une réflexion qu'on a pu nous faire à une occasion, effectivement. C'est comment savoir, oui, oui, les choses, ils sont censés apprendre des choses à l'école, et comme s'il y avait une frontière entre l'école et la maison, alors que, en fait, les connaissances, elles se font par une multiplicité d'informations qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, et puis tout d'un coup, ça fait sens et le puzzle se forme, et puis tout d'un coup, j'ai une connaissance que j'avais pas avant parce que tout s'embrique. Et donc, tout ça, évidemment, c'est un continuum, ça se passe tout au long de la journée, tout au long de la vie. Donc, déjà, il est absurde de penser qu'on ne peut apprendre des choses qu'à l'école alors qu'il y a des... Tout est relié, quoi. Donc, on n'arrivait pas à se comprendre. Un des gros problèmes, c'est la confiance dans le jeûne. Donc, si un jeûne, on ne l'oblige pas, on ne lui donne pas envie de faire tel et tel truc parce que nous, on sait ce qui est bien pour lui, donc ça, ça ne marchera pas. Ça, c'est le point de vue des inspecteurs. J'ai été, moi, très choquée et très attristée par la posture et le regard que portaient les inspecteurs sur les jeunes qu'ils voyaient évoluer dans le carré libre. quand ils regardaient des jeunes en train de jouer, il y a certains inspecteurs qui ne pouvaient pas s'empêcher de faire la grimace en disant oui, d'accord, bon, j'ai compris, c'est une école, ils sont en train de jouer donc ils n'apprennent rien. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper violent par rapport à notre pédagogie à ce qu'on avance mais on n'est pas les seuls à l'avancer, en fait. Le fait qu'on apprenne par le jeu, par le mimétisme, par la conversation sociale, c'est des choses qui ne sont pas secrètes, en fait. Et moi, je ne comprends toujours pas que les inspecteurs qui viennent inspecter des écoles alternatives et donc différentes ne soient pas formés et n'aient pas un minimum de respect et d'ouverture vis-à-vis de ces choses-là. L'apprentissage par le jeu, la conversation, le mimétisme, non, vraiment, quand on les écoutait, tout devait passer par une succession hiérarchisée d'exercices écrits obligatoires, donc imposées. À chaque fois, on nous dépeignait quelque chose qui ressemblait à ce qui existe dans l'éducation traditionnelle, en fait. Et donc, ça a été d'une violence dingue. Toute la richesse qu'on leur amenait était complètement méprisée, balayée. balayée. Et à chaque fois, de manière de plus en plus agressive, où sont les traces écrites ? Nous, on veut des traces écrites. Non, ce que vous m'apportez, c'est minable parce que, voilà, par exemple, on a vraiment à chaque fois essayé de comprendre où est-ce qu'on pouvait les rejoindre. Donc, à chaque fois, on a essayé de faire un pas vers eux. Ils voulaient des classeurs dans toutes les matières, etc. Bon, on a mis des classeurs en place et on a vraiment invité chaque membre à mettre les choses qu'il faisait dans ses classeurs et on a montré ça aux inspecteurs. Le problème, c'est qu'il y a eu un dénigrement absolu. Par exemple, il y avait quelques fiches d'ateliers de maths auxquelles le jeune avait choisi de participer et l'inspecteur en présence nous a dit « Alors là, vraiment, je ne vois pas à quoi ça sert puisqu'il n'y a pas de lien entre les exercices, il n'y a pas de progressivité. » Et donc, vraiment en disant ça, il affichait clairement que ses attentes portaient sur la manière d'apprendre d'une école traditionnelle. Et donc, ce qui se passe en dehors de ça, rien à foutre, j'ai envie de dire, j'ai essayé de leur expliquer que la partie vraiment écrite, académique, faire un exercice, c'était une part de tout le processus d'apprentissage à l'œuvre. Si on prend juste l'exemple des maths, un enfant apprend à faire des maths en vivant, en jouant, en faisant de la cuisine, en jouant aux jeux vidéo, en parlant avec ses potes, en s'amusant à compter jusqu'à 100 avec ses potes. Et donc, ses connaissances grandissent sans forcément devoir passer par un écrit corrigé. Pour moi, c'est tellement évident. ils ont appris à compter, ils ont compris, ils ont pigé la multiplication, ils ont appris à compter. On a même abordé avec eux les nombres négatifs juste en mangeant à table entre nous en en parlant. Et c'était OK, c'était intégré mais direct. Et donc, qu'on vient de me dire que parce que dans le classeur, il n'y a pas un exercice par notion qui n'a pas de progressivité, c'est là où je te dis qu'on devenait fou parce que... En fait, ils plaquent des grilles d'adultes sur comment on doit fonctionner dans l'enfance, c'est ça le truc. Oui, ils plaquent une grille unique tout en te faisant croire que si, si, c'est où on est ouvert aux pédagogies et à l'analyse. Surtout c'est... Mais à condition qu'on remplisse leur grille. Et là, c'est juste pas possible en fait. Quand on fait des choix différents, on doit développer des grilles de lecture différentes. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est mon interprétation mais je pense qu'il y a aussi une difficulté en fait à voir les choses depuis un autre référentiel que le sien. c'est-à-dire qu'en fait on a des adultes qui veulent que les enfants apprennent comme les adultes. Oui, 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 c'est pas faux, je pense aussi. Effectivement que vu la manière dont, c'est clair, vu la manière dont les enfants sont entraînés à l'école depuis la maternelle avec les petits bonhommes verts, oranges, rouges, pour déjà te dire ah bah non, là t'es mauvais mon gars, enfin bon, il y aurait tellement de choses à dire sur, déjà, dès la maternelle, la manière dont on espère faire progresser des enfants. C'est un truc qui me rend folle en fait, parce que plutôt que de laisser un enfant évoluer, jouer, s'amuser à faire des ronds, des carrés, apprendre les couleurs en coloriant et donc le laisser progresser, parce qu'on est d'accord qu'un enfant à un moment donné il va connaître ses couleurs, il va savoir faire des ronds et compter jusqu'à 10 même si on lui donne pas un exercice par jour avec une notation et un, ben non, tu pourrais mieux faire quand même, là t'as dépassé, machin, machin. Et donc, nous on choisit, on choisit la méthode la plus finalement dévalorisante. C'est-à-dire chaque jour on va te dire, ben non, t'es encore un peu mauvais là-dessus. Alors que si on laissait faire le processus, forcément, l'enfant va y arriver et il sera heureux d'y être arrivé tout seul et on n'aura pas perdu tout ce temps en fait. Vraiment, j'ai du mal à comprendre comment le système classique puisse encore avoir le monopole. Enfin, si je le comprends puisque c'est une volonté du gouvernement qu'il n'y ait qu'une manière de faire, mais elle est tellement, tellement loin de ce qui serait possible de faire pour le bien-être de tout le monde, des enfants, des enseignants et pour la planète en fait. Si tu laisses un enfant apprendre comme il le veut à son rythme, avec ses talents, il ne va pas se mettre de limite en fait. Il va rester créatif au moins tout au long de sa vie. Il ne va pas se... à un moment donné se fermer, se conformer, dire ok, donc on attend ça de moi. Il va vite comprendre l'enfant qu'à tel exercice, ok, c'est plutôt ça qu'on attend de moi. Il ne va pas s'embêter à développer d'autres manières de penser. enfin, bon, vraiment, ça me touche beaucoup et ça me révolte que... je ne dis pas que tout est ajouté dans le système classique. Moi, j'étais prof avant et j'ai adoré ça. mais... Peut-être qu'avant, du coup, tu pensais plus comme le système et que tu as eu une forme de prise de conscience à un moment ou tu étais déjà convaincue dès le départ de ce que tu dis aujourd'hui ? Il y a eu une prise de conscience, oui. J'étais avec des jeunes et je voyais bien que les cours magistraux, tout ça, 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 il y a vraiment des jeunes avec qui ça ne prônait pas et qui se sentaient nuls et j'aimais tellement pas ça. Donc, effectivement, j'ai pris conscience que le mieux, c'était d'être en lien direct avec le jeune, de travailler la relation, la confiance et qu'après, le jeune allait... de donner la possibilité à chacun de se faire suffisamment confiance pour développer ses talents et ses potentialités. Tout le monde est capable de faire des choses les intelligences sont multiples. Alors, peut-être que certains vont être plus mateux et d'autres plus... Il y a des kinesthésiques, enfin bon, je ne les ai plus en tête les différentes intelligences, mais pitié, quoi, qu'on permette aux enfants d'évoluer, qu'on leur foute la paix déjà quand ils sont petits et qu'on leur permette d'évoluer à leur rythme, qu'on leur fasse confiance, qu'on ait confiance dans le fait que oui, ça va bien se passer, ils vont apprendre leurs couleurs, ils vont apprendre à compter jusqu'à 10, 100, à additionner, à lire, écrire, s'il n'y avait pas ce gros problème de confiance ou de vouloir à tout prix standardiser le truc, le machin, c'est ça qui est effrayant, en fait, de faire passer de l'humain à travers une standardisation, un truc pré-mâché, pré-imaginé par des gens qui effectivement projettent un peu leur façon d'apprendre. alors j'aurai du mal à enchaîner en te disant que je n'ai rien contre l'éducation traditionnelle après tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas grave, j'ai des choses aussi contre l'éducation traditionnelle. Parce que, comme je te disais, moi j'adore transmettre, j'ai adoré être prof et je crois que je continue à adorer l'éducation, mais il y a tellement de choses à faire, plus en adéquation avec ce que sont les enfants, avec la manière dont ils grandissent, dont ils apprennent. À faire ou à ne pas faire d'ailleurs, parce que parfois il y a des choses, moi j'aime bien penser les choses de façon négative, en fait, c'est qu'est-ce qu'on se raconte qu'on a besoin de faire alors qu'en fait, pas forcément. Oui, c'est vrai que quand on déconstruit, quand on arrive à passer de l'autre côté, à déconstruire les croyances tenaces qu'il faut absolument enseigner à un enfant sinon il ne va rien faire, une fois qu'on est passé de l'autre côté, c'est ça, c'est l'art après, l'art d'apprendre à déconstruire et quelquefois de s'empêcher de faire, ne pas faire à la place d'eux, laisser vraiment la possibilité à l'enfant de prendre toute sa place et tout son pouvoir personnel sans avoir peur de ce qu'il va en faire parce qu'en fait, tout va bien se passer en vrai. Donc voilà, tu vois le truc, nous on était avec nos prises de conscience, notre envie vraiment de faire profiter à des jeunes de cet environnement-là, on n'est pas dans le il faudrait que toutes les écoles soient comme ça, non, nous on est vraiment pour la pluralité des offres en fait, si pour des familles l'éducation traditionnelle ça convient, si pour des enfants ça convient surtout, et bien ok, allons-y, mais au moins il y a une offre, au moins il y a une autre offre à côté qui corresponde à d'autres façons de voir les choses et de voir l'éducation. Donc nous on était là-dedans fiers de proposer ça et au fur et à mesure des inspections, on a vu que l'enfant, non, il ne faut pas le laisser tout seul, il ne faut pas avoir confiance et d'ailleurs si on le laisse en surveillance cinq minutes, ce n'est pas bon non plus, c'est plein de méfiances alors que nous la base de notre école c'était déjà le lien humain et la confiance. Le fait qu'on ait créé les règles ensemble avec le conseil d'école, c'est pareil, ça change tout parce que chacun est garant après des règles qu'on a choisies ensemble donc on n'a pas envie de les transgresser derrière parce qu'on sait pourquoi il y a telle ou telle règle donc le climat qui règne et qui règne dans les écoles démocratiques, j'ai l'impression que la plupart des inspecteurs n'arrivent pas du tout à l'appréhender et c'est bien dommage donc on a compris que faire confiance à l'enfance ce n'était pas ok, qu'il fallait l'obliger à aller dans chaque domaine du socle sans son consentement et on a compris que les traces écrites et la programmation c'était comme ça qu'on apprenait avec des exercices répétitifs répétitifs et que ce n'était pas autrement qu'on ne pouvait pas apprendre autrement donc ça c'était la grande grande désillusion des premières années grosse claque on était tellement tellement sous le choc que comme je te disais on a essayé de quand même de faire progresser notre façon d'évaluer les apprentissages mais ça n'a jamais suffi on ne s'attendait pas du tout en fait on ne pensait pas qu'un recteur à l'époque on était un peu naïf on ne connaissait pas assez bien la loi sur le bout des doigts je ne pensais vraiment pas qu'un recteur pouvait foutre les familles dehors ça a été le choc juste la veille de Noël en gros on reçoit les injonctions bah non votre école ne respecte pas le droit à l'instruction donc amenez vos enfants ailleurs dans 15 jours ils doivent être partis ça a été un traumatisme de dingue en fait il y a des familles qui s'en sont parmises des enfants et sans pouvoir discuter puisqu'en face on avait quelqu'un qui pense avoir le tout pouvoir et tout savoir les inspecteurs eux voilà ils avaient posé leur avis donc le recteur a suivi leur avis moi je pensais qu'on pouvait enfin je pense encore aujourd'hui qu'on respectait la loi parce que dans la loi il n'est pas écrit il faut de la programmation il faut des traces écrites partout et il faut obliger les enfants à apprendre donc on n'a pas du tout la même lecture de la loi moi je regarde les mots et dans les mots je ne vois pas ce dont ils me parlent en fait moi ce que je vois c'est que les apprentissages doivent être progressifs et continus et ça c'est ok en fait je ne vois pas comment un apprentissage pourrait être dégressif en fait et évidemment qu'il est continu on grandit enfin là-dessus on est d'accord la seule différence c'est que si on laisse un enfant aller si on respecte le rythme de l'enfant l'apprentissage il ne va pas forcément être linéaire il va y avoir des paliers il va y avoir un moment où il ne va pas trop s'intéresser à l'histoire et puis peut-être que tout d'un coup bam un jeu vidéo sur telle période de l'histoire et là ça va être tout d'un coup ses compétences vont grimper en flèche par palier en plus je pense qu'il y a vraiment une part importante d'arbitraire dans le jugement dans les évaluations que vous avez reçues parce que de ce que j'ai pu entendre à d'autres endroits il y a plein d'écoles qui ont eu ce genre de problème mais j'ai l'impression que vous vos inspecteurs ils étaient vraiment très très fermés et qu'il y a d'autres d'autres écoles qui ont eu un peu plus de chance avec des inspecteurs un peu moins rigides ouais c'est pas facile de trouver ouais ouais c'est vrai c'est vrai mais on a quand même enfin dans le réseau à partir de 2019 l'année où on a eu nos mises en demeure et où vraiment l'étau s'est resserré c'est à dire plus ça allait et plus on nous disait ben non il nous faut pour chaque enfant une progression structurée dans chaque matière etc etc donc plus ça allait et plus on écrasait on gommait complètement la notion d'apprentissage informel à aucun moment les inspecteurs moi ce que j'aurais adoré mais ce que j'espère encore c'est que les inspecteurs soient équipés formés et équipés d'outils pour évaluer les apprentissages informels en fait c'est une recommandation du conseil de l'Europe les apprentissages informels et non formels sont de plus en plus reconnus mais plutôt dans le monde du travail c'est à dire plutôt en formation professionnelle et moi j'affirme qu'en fait il n'y a pas de raison que dès que l'enfant naît il est capable d'apprendre de manière informelle et non formelle en fait et où sont les outils c'est ce que font absolument tous les enfants du monde apprennent à parler de manière informelle c'est ça il y a marché pareil voilà ils ne vont pas dans des salles de classe où il y a des adultes qui leur font babes li bobus toute la journée pour qu'ils apprennent à articuler et à parler c'est ça mais exactement et de la même manière qu'ils apprennent de manière informelle ces deux apprentissages qui sont quand même costauds parler marcher c'est pas rien et bien non on considère qu'à partir de trois ans non ils deviennent complètement idiots et que du coup si on ne les assoit pas derrière une table à leur apprendre à reconnaître les couleurs et à écrire etc et à lire et bien non ça ne viendra pas d'eux ça c'est une aberration que moi je comprendrai jamais je crois surtout qu'il n'y ait pas d'autres propositions je comprends que ce soit pratique de ranger des enfants par classe d'âge à un moment donné dans une classe on voit bien le côté le côté pratique de faire des classes d'âge etc mais pourquoi ne pas laisser le choix aux familles qui le peuvent et qui le souhaitent de laisser leurs enfants apprendre de manière naturelle à leur rythme en fonction de leurs envies dans un environnement riche qui est bien plus riche à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur sauf exception donc on parlait des choses oui parce que si on autorise le fait que quelque chose d'autre existe et qu'on qu'on accepte que ça puisse marcher du coup on se rend compte que notre système à nous peut-être qu'en fait on n'est pas obligé de faire ce qu'on fait et là psychologiquement c'est assez dur ça pourrait être douloureux effectivement je pense qu'il y a pas mal d'enseignants déjà qui sont dans cette prise de conscience et dans ce gros problème cette problématique en fait de savoir qu'il existe mieux ailleurs mais c'est tellement une grosse machine et une telle volonté politique de pérenniser ce truc-là c'est très compliqué donc les autres à partir de 2019 donc l'étau se resserre on comprend qu'il y a vraiment une volonté politique même à ce moment-là on comprend parce que d'autres écoles sont attaquées en même temps sur les mêmes points avec même des copiés-collés de certains rapports d'inspection on comprend que vraiment on ne veut pas de nous et que c'est pas ok la manière dont on envisage les apprentissages ben c'est pas ok pour eux dans leur interprétation de la loi on ne la respecte pas donc deuxième grosse claque aujourd'hui on a une dizaine d'écoles du réseau qui sont devant les tribunaux qui ont fait des recours contentieux pour 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 dire qu'ils ne sont pas d'accord avec des mises en demeure et donc notre espoir aujourd'hui repose malgré tout sur la justice puisque une fois qu'on a eu compris que du côté des inspecteurs et des recteurs et même du gouvernement du ministère on n'avait pas l'accueil attendu et qu'on n'avait pas on n'allait pas nous donner les outils pour évaluer les apprentissages informels on n'allait pas faire un pas vers nous on a mis nos espoirs dans la justice en disant mais enfin nous on lit la loi de cette manière-là il n'y a pas écrit programmation il n'y a pas écrit trace écrite il y a bien un juge qui va lire le texte et qui va comme nous voir que ces mots n'y sont pas et donc nous voilà on a été la première école dont les parents ont reçu les injonctions de 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 on a un peu on a essuyé les plâtres on pensait pas bon je pensais pas que c'était possible que ça arrive si vite et si violemment donc on est allé au tribunal et plusieurs écoles ensuite ont suivi et là deuxième deuxième claque c'est-à-dire que les juges de en tout cas les juges du fonds de première instance les juges de référé et là les juges de l'appel de la cour administrative d'appel de Nantes pour l'instant vont dans le sens et valident les propos des inspecteurs pour moi je suis désolée mais ils ne prouvent rien puisqu'il n'y a toujours pas écrit dans les textes programmation des apprentissages et traces écrites je donne ces deux exemples là c'est plus complexe mais donc c'est toujours pas écrit dans la loi mais les juges se rangent en fait du côté des inspecteurs en disant ils connaissent leur boulot c'est un peu leur métier donc s'ils vous disent que vous respectez pas le droit à l'instruction on va leur faire confiance c'est eux les experts et donc vous aviez qu'à faire mieux vous aviez qu'à répondre à leurs exigences vous aviez voilà pourquoi vous n'avez pas fait d'efforts on en est là en fait la justice voilà ce qu'elle nous renvoie pour l'instant que ce soit en première instance ou même à la cour d'appel et on est à chaque fois en fait c'est la claque parce que on aimerait donc là pardon j'essaie de me recentrer on va aller jusqu'au conseil d'état c'est-à-dire on va explorer tous les recours parce que nous le besoin qu'on a c'est de réponses claires en fait c'est-à-dire qu'un juge nous montre dans la loi où il est écrit que ceci et cela qu'un apprentissage forcément doit faire l'objet d'entraînements répétitifs réguliers que tous les enseignements sont forcément programmés à l'avance et que fait-on des apprentissages informels et comment les évalue-t-on voilà donc moi j'ai encore espoir en fait là on est en train de faire un pourvoi au conseil d'état vu que la cour d'appel la cour administrative d'appel a rejeté notre requête donc le combat juridique n'est pas terminé il va peut-être bien se terminer en tout cas peu importe quoi que le conseil d'état décide nous on a besoin de clarification au sein du réseau c'est-à-dire c'est hyper hyper anxiogène en fait de fonctionner dans ce contexte-là où on est persuadé de bien bien lire les textes on voit que ce qu'on fait fonctionne et malgré tout on a des inspecteurs qui viennent nous dire que ben non là vous êtes à côté de la plaque c'est pas ça qu'il fallait faire c'était ça ils viennent avec leurs implicites en fait pareil une correction c'est comment on corrige une copie ils arrivent avec vraiment leurs implicites très fortement liés au système classique et ils essaient d'appliquer ça à quelque chose un autre monde en fait qu'ils n'appréhendent pas donc donc au sein de DEC on a démarré tout feu tout flamme 40 écoles 200 adhérents 30 projets on a tellement on a tellement pris de claques que le réseau s'est rétréci aujourd'hui il y a 17 écoles ouvertes très peu de projets c'est normal c'est-à-dire que fonder une école démocratique aujourd'hui en sachant tout ce qui s'est passé c'est soit être extrêmement courageux et avoir la foi dans le fait que réussir à avancer en se disant tout peut s'arrêter d'un coup ou soit c'est être très mal informé aussi ça peut être ça oui aussi c'est vrai c'est vrai et en revanche les écoles qui restent ouvertes moi j'admire vraiment ce réseau c'est un réseau qui est super important pour moi pour moi le réseau DEC aujourd'hui il a beau être rétréci il est composé de gens qui résistent en fait qui résistent encore et toujours c'est-à-dire qui cherchent l'équilibre la formule qui va à la fois faire cesser les attaques des inspecteurs et directeurs mais qui va surtout préserver l'intégrité la dignité des jeunes et cette richesse qu'on avait envie de leur offrir cette liberté à s'autodéterminer cette possibilité d'avoir du pouvoir personnel dans leur vie y compris sur comment qu'est-ce que j'apprends et comment je l'apprends et auprès de qui et en fait il y a encore il y a des écoles qui sont encore ouvertes qui travaillent sans relâche à faire bouger les lignes à faire évoluer à rendre plus lisible ce qui se passe à l'intérieur à la fois en répondant aux besoins de tout le monde c'est-à-dire des familles des jeunes en essayant de comprendre ce que les inspecteurs attendent de nous parce qu'elles ne sont pas claires pour nous leurs injonctions elles ne le sont que pour eux qui ont l'habitude qui ont un certain système de valeur et donc il y a des écoles qui effectivement tu le disais tout à l'heure arrivent à passer les inspections arrivent à satisfaire à priori les inspections à rassurer et donc moi j'ai envie de m'appuyer là-dessus et de me dire aujourd'hui on est de toute façon très en lien tous les gens au sein du réseau EDEC on prend soin les uns des autres quand il y a des coups durs quand il y a des fermetures à part les préfets il y en a malheureusement de plus en plus on est là on se soutient on se donne des tuyaux et on partage les infos c'est-à-dire que le réseau est en train de s'enrichir de tout ce qui se passe il y a vraiment une résilience qui s'est développée au sein du réseau des écoles qui évoluent qui bougent un petit peu leurs projets éducatifs qui cherchent vraiment à trouver le juste endroit où être aujourd'hui pour rester ouvert en fait mais sachant que le contexte est mouvant parce que donc aujourd'hui on est obligé de s'adapter aux injonctions des inspecteurs alors que moi je ne suis toujours pas convaincue qu'elles sont légales mais on est quand même obligé si on veut survivre et rester ouvert de s'adapter au moins temporairement à toutes ces attentes-là mais on attend en même temps que la justice finisse par faire jurisprudence et par clarifier des choses donc c'est une période qui est hyper complexe mais en même temps mais qui est tellement forte et riche pour tous les membres de DEC parce que je n'ai jamais vu des gens aussi passionnés aussi convaincus de ce qu'ils avaient envie d'apporter comme diversité d'offres d'éducatives auprès d'enfants qui le méritent bien parce qu'ils n'ont pas demandé enfin on a besoin d'une diversité on a besoin d'une diversité d'offres on sait aujourd'hui comment ça se passe les apprentissages et il y a des gens qui sont hyper motivés qui donnent du temps de l'énergie pour faire ces écoles-là et on leur met des bâtons dans les roues parce qu'en face on a un paradigme tout à fait différent et on ne veut pas on ne veut pas encore aborder le nôtre et donc on est là dans cette lutte dans cette résistance et j'encourage vraiment tous les gens toutes les personnes qui ont à cœur de pouvoir offrir une éducation différente aux enfants qui ont conscience que l'éducation a ses lacunes et ses limites on en parle suffisamment souvent je n'ai pas besoin de m'étaler on a tous connu quelqu'un qui était malade d'aller à l'école ou qui n'y trouvait aucun sens ou qui s'y ennuyait des solutions existent et bien aidez-nous à les concrétiser et vraiment dès qu'aujourd'hui c'est un labo de recherche sur quelle est la juste formule c'est vraiment un travail d'alchimiste c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut enlever à la liberté de l'enfant mais pour accéder aux demandes de l'éducation nationale mais sans en préservant quand même son pouvoir personnel le pouvoir personnel dont doit disposer l'enfant je pense qu'il y a une chose qui vous desserve beaucoup aussi c'est que contrairement à d'autres sujets en fait ce sujet est quasiment inconnu du grand public c'est terrible effectivement en fait on est confronté à des grosses croyances parce que même les gens c'est vrai que la plupart des gens ont quand même cette croyance que si tu dis pas à un enfant ce qu'il doit faire et si tu l'obliges pas à bosser il va quand même il va plutôt être feignant et paresseux il y a quand même cette grosse croyance et donc quand on discute avec des gens qui sont pas déjà passés de l'autre côté qui ont pas déjà switché qui ont pas ouvert leur angle de vue il y a du boulot pour déconstruire le truc pour amener la personne à lui faire comprendre que si en fait c'est possible un jeune on est des êtres nés programmés pour apprendre du monde dans lequel on vit et pour apprendre ses codes et pour arriver à y fonctionner en plus de ça on a tous des feelings des envies on va aimer soit la peinture le dessin l'art le sport les maths adorer la logique et on va il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas ce fil si on est bien dans nos baskets et bien entouré bon ça je l'ai déjà dit donc mais tu as raison il y a une croyance on a peur de la liberté on a peur de la liberté je crois que c'est encore au-delà de ça c'est même pas le problème que les gens ne comprennent pas c'est que juste les gens ne savent pas que ça existe tout simplement oui il y a les deux tu as raison oui quand on a créé l'école nous alors il y a des gens qui ne savaient pas qu'on avait le droit de créer une école et puis quand on a ensuite on est passé en instruction en famille une fois on a été clôture dehors du carré libre alors là encore il y a des gens qui ne savaient pas qu'on avait le droit de faire l'instruction à nos enfants donc effectivement il y a du boulot même moi je l'ai appris assez tard en fait ouais mais oui parce que mais même en fait les politiques eux-mêmes quelques fois quand ils parlent d'instruction ou d'école ils dérapent ils disent l'école est obligatoire de 3 à 16 ans eux-mêmes ils peuvent faire la bourde alors que c'est l'instruction qui est obligatoire jusqu'à enfin là c'est un peu fini mais donc oui mauvaise information liée à des croyances et des peurs quand même un peu limitantes mais que je peux comprendre parce que moi vraiment comme on en parlait tout à l'heure j'ai eu une prise de conscience moi je suis je suis passée de l'autre côté j'avais j'ai adoré l'école et j'avais au début quand je me suis intéressée à l'éducation j'étais pas du tout je me disais pas je vais créer une école où les enfants vont faire ce qu'ils veulent apprendre à leur rythme non non moi j'étais très scolaire et j'ai vraiment déconstruit tout ça petit à petit comme quoi c'est possible je le vois encore quand j'ai des relents des réflexes de peur en fait parce que voilà moi j'ai connu un système à tel âge on m'obligeait à faire ça ça et ça mais je m'observe en fait je me vois en train de réveiller de réactiver ces peurs et j'arrive à me la plupart du temps à me à canaliser à équilibrer même mes enfants me rassurent en fait en en discutant avec eux je vois que tout est ok et puis en fait il n'y a rien de il n'y a rien de fixe c'est à dire je ne prétends pas avoir trouvé la vérité absolue et détenir la vérité absolue moi j'ai eu une éducation assez autoritariste stricte et et j'ai fait j'ai fait j'ai dû faire beaucoup de chemin pour m'ouvrir aux besoins de mes enfants aller comprendre mieux et avec le recul à comprendre moi ce que j'ai vécu enfant je trouve ça passionnant ça en vrai au cours d'une vie de pouvoir comme ça changer de point de vue et découvrir d'autres manières de voir les choses mais et c'est cool que chacun ait sa manière de voir les choses en fait c'est ça je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue mais il y a des grandes pour moi il y a des grandes lignes quand même il y a des choses qui sont censées nous animer c'est à dire la liberté de la liberté la liberté de chacun le bien-être l'intégrité la dignité de chacun c'est quelque chose qui devrait être un peu qu'on devrait tous avoir en tête et l'éducation c'est un sujet tellement tabou et tellement complexe je vois bien que dès qu'on parle éducation c'est compliqué mais même entre amis proches qui ont basculé vers de l'éducation positive etc il y a toujours des différences en fait il y a toujours on n'est pas jamais exactement au même endroit il y a toujours un truc qui va nous faire dire ah non ça je pourrais pas et c'est comme ça c'est ok c'est la vie en fait mais c'est vrai que ça nous complique ça nous complique ça nous complique la tâche parce que quand on parle de nos écoles on a beaucoup on peut avoir des réactions du genre ce que vous faites c'est trop libre ça me va pas c'est dommage parce que chacun vraiment peut poser le curseur là où il en est et puis on en discute et puis on se dit c'est quoi ton objectif c'est quoi ta vision des choses et chacun le fait avec qui il est au moment où il le fait c'est bon c'est plutôt complexe et puis c'est surtout une évolution continue on n'a jamais fini de bosser être parent c'est pareil ça m'a appris tellement de choses mais je suis loin d'avoir fini de comprendre toutes les phases de développement de mes enfants donc tout ça pour dire que DEC c'est cool que c'est une asso qui pour moi est à la pointe de la réflexion sur comment on fait justement comment on fait bouger tous les curseurs pour garder le maximum de liberté d'autodétermination pour que le jeûne soit bien dans sa peau et je te remercie du coup vraiment de m'avoir permis de parler et de l'expérience du carré limon parce que ça a été une expérience à la fois hyper enrichissante et hyper traumatisante à la fin donc et les gens ne savent pas forcément se font peut-être des idées sur ce qui est passé donc de me donner la possibilité de l'évoquer c'était une chance merci et merci d'avoir pu aussi de m'avoir permis d'évoquer la EDEC l'association EDEC France parce que je sais qu'il y a c'est pareil il peut y avoir des croyances sur EDEC je sais qu'il y a des gens qui ont pu mettre l'étiquette ben non c'est des écoles beaucoup trop libres qui de toute façon ne fonctionnent pas ou ne sont pas légales non non moi j'ai vraiment envie de dire on est on est des chercheurs passionnés on a envie de faire des choses qui soient et dans la légalité et au plus près des intérêts de l'enfant quoi donc je suis contente d'avoir pu parler de ça merci Julien moi il y a une chose que je voulais essayer de caser à un moment est-ce que tu as entendu parler du reportage à la poursuite de mes rêves oui j'en ai entendu parler je ne l'ai pas encore vu malheureusement j'ai pu le voir au cinéma j'ai beaucoup aimé et alors en fait pour le contexte j'en parle parce que je conseille à ceux qui me regardent s'ils ont l'occasion d'aller le voir en fait c'est un reportage qui suit différentes écoles démocratiques ou en tout cas inspirées de Sudbury c'est pas que en France d'ailleurs c'est aussi dans d'autres pays je sais que il y a l'Espagne notamment 4 pays ouais Angleterre peut-être aussi je ne sais plus c'est lequel le dernier ouais je ne sais plus non plus je dirais des bêtises mais ouais 4 et moi ce que je trouvais vachement intéressant dans ce reportage c'est que déjà on peut suivre différentes écoles et différents jeunes qui ont été dans ces écoles et leur parcours et tout et comment ça se passe mais il y a aussi autre chose c'est qu'il y a une assez bonne partie du reportage en fait on suit les jeunes qui ont grandi et donc qui ont été dans ces écoles mais qui du coup ne sont plus à l'école et qui sont dans le monde du travail aujourd'hui et en fait on se rend compte que bah ils arrivent ils arrivent tous un peu à leur façon à trouver leur voie et parfois des des voies on va dire qui sont un peu transversales qui sont un peu personnelles mais ils arrivent tout à fait à s'en sortir et à gagner leur vie et peut-être même qu'ils font des enfin ils ont l'air ils ont l'air de réussir à vivre de leur passion et tout et de faire un métier qui a beaucoup plus de sens pour eux que la plupart des gens en fait donc non seulement ils s'en sortent mais souvent ils s'en sortent en fait en faisant quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour eux et je trouve que ce qui était intéressant dans ce reportage c'est qu'il coupe un peu l'herbe sous le pied des gens qui se disent bon bah d'accord c'est intéressant les enfants ok ils se font plaisir et tout mais concrètement qu'est-ce qu'ils deviennent après dans la société telle qu'elle est une fois qu'ils sortent du cocon de l'école on pourrait dire bah visiblement ils s'en sortent en tout cas oui mais complètement et c'est ce que je te disais au début c'est qu'il y a vraiment une étude qui a été réalisée sur des anciens élèves de l'école Sudbury mais nous ce qu'on nous rétorque en France c'est que oui ça marche aux Etats-Unis mais nous c'est pas pareil nous c'est la France et si ça peut pas marcher enfin il y a toujours des réponses des oui mais quoi les lois de la physique changent à la frontière en fait bah ouais écoute ouais 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 on nous a déjà dit ça plusieurs fois et donc on n'a pas effectivement le modèle est tout récent en France en Europe aussi il y a quand même des écoles depuis quelques années mais et donc il n'y a pas de confiance a priori de ce modèle pas de connaissances vraiment comme tu disais depuis des apprentissages informels non plus c'est dommage parce que c'est vraiment des notions dont on parle de plus en plus en fait si on prenait le temps de discuter avec quelqu'un qu'on lui parlait de sa scolarité de son enfance de la manière qu'il a d'apprendre aujourd'hui les choses c'est-à-dire forcément de sa manière d'utiliser les apprentissages informels au bout d'un moment je pense que vraiment les personnes ne pourraient que convenir que oui effectivement il y a d'autres manières d'apprendre que d'être obligé de se mettre derrière un bureau et d'être obligé de faire des exercices subis mais mais on n'a pas le temps enfin je sais pas c'est c'est vrai que ce cheminement il prend du temps il faut avoir un tout petit peu envie d'y aller dans ce questionnement-là et c'est pas évident je pense que je pense qu'il y a beaucoup de questions psychologiques derrière parce que moi qui me lance en tant que thérapeute bah en fait souvent aussi quand les arguments suffisent pas c'est-à-dire que souvent quand tu commences à creuser il y a en fait il y a des les gens n'envisagent pas la chose parce qu'il y a des trucs qui vont se rejouer sur le fait que c'est le modèle dans lequel ils ont grandi qu'il y a un certain nombre de trucs qu'ils ont vécu qu'il y a peut-être des choses qu'ils ont pas bien vécues et après il y a des choses qui peuvent se mettre en place comme du syndrome de Stockholm ou des choses comme ça enfin c'est toujours délicat de parler de ces choses-là parce qu'en fait le truc c'est qu'en fait les gens ont tendance à voir la psychologie comme quelque chose qui s'occupe du pathologique et le pathologique c'est le rare c'est l'exceptionnel quand on commence à envisager que l'immense majorité si ce n'est la quasiment la totalité des gens vivent dans des degrés plus ou moins avancés de syndrome de Stockholm là ça commence à pas plaire beaucoup comme discours en fait parce que tout le monde se sent concerné mais je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça c'est-à-dire que quand ça a été ton modèle de vie pendant une quinzaine d'années pendant tout ce qui t'a structuré ça peut être douloureux en fait de se demander mais est-ce que ce que j'ai vécu c'était peut-être pas pas trop adapté en fait et en fait j'aurais pu vivre autre chose ouais mais carrément c'est douloureux de réaliser ça ça réactive des mécanismes de défense en fait souvent ce genre de choses oui oui une agressivité oui moi je pense que moi si j'ai arrivé à changer ma vision c'est que j'ai d'abord fait un travail sur moi je me suis libérée j'ai fait face j'ai regardé en face certaines problématiques de mon enfance et j'ai pu regarder mes enfants différemment mais oui je suis d'accord avec toi quelquefois on peut vivre une vie ouais enfermée dans des dans des dans des fonctionnements et qui oui qui desservent les enfants on perpétue une violence éducative ordinaire sur les enfants quoi et on trouve ça normal parce qu'on l'a vécu et on le justifie parce que sinon ce serait trop horrible effectivement si c'était pas justifié je te rejoins complètement donc on est à cette période charnière un peu c'est pas facile aujourd'hui en France et surtout et surtout c'est toujours pour les meilleures intentions du monde parce qu'en fait on oblige nos enfants à faire des choses parce qu'on se dit mais moi je pense à eux si je le faisais pas bah ils finiraient mal c'est pour leur bien voilà et oui Alice Miller elle a dit mais oui c'est ça mais bien sûr et c'est pour ça que quand on parle de bienveillance en fait bienveillance ne veut plus ne veut pas dire grand chose puisque je pense qu'on est tous persuadés d'être vraiment bienveillants à partir du moment où on agit à partir de son propre cadre et de sa compréhension de ce qui est bon pour l'enfant oui c'est pour ça que je suis d'accord genre les termes comme éducation bienveillante ou éducation positive j'aime l'idée mais j'ai un peu de mal avec le terme parce qu'en fait tout le monde fait de l'éducation positive tout le monde fait de l'éducation bienveillante enfin genre personne se dit non je fais de l'éducation négative et malveillante c'est ça le truc oui bien sûr donc ça ne veut plus rien dire en fait mais c'est tout à fait ça mais donc ouais aujourd'hui aujourd'hui c'est compliqué ces croyances sont très fortes alors culturellement il y a des pays qui ne sont pas au même endroit que nous si on prend la Suède avec les lois qui sont beaucoup plus vieilles sur les enfants et l'impossibilité enfin comment dire ah je perds mes mots l'interdiction des violences physiques et psychologiques sur les enfants nous on est assez en retard sur tout ce qui est rapport à l'enfant respect de sa dignité tout ça donc c'est compliqué d'avancer aujourd'hui sur ce terrain là avec ces croyances là mais je trouve que c'est indispensable et voilà il y a des gens qui ont envie de le faire qui se retroussent les manches et qui le font donc je trouve ça je trouve ça beau je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais en même temps plus on avance et plus on le fait plus on sème des graines et j'aime à croire que ce sera exponentiel et que tous les par exemple tous les jeunes qui sont passés au carré libre et qui y ont été heureux vont c'est sûr déjà porter un regard différent sur l'éducation de leurs de leurs propres enfants bien sûr mais peut-être de leurs petits cousins et vont transmettre voilà véhiculer quelque chose déjà de différent et on voilà on a beau ne pas être très nombreux je pense que déjà on véhicule quand même des choses puis chaque fois qu'on en parle comme là je viens on sème j'ai vraiment envie de croire qu'on sème des graines et que petit à petit petit à petit ça va s'ouvrir il y a des domaines dans lesquels ça s'est quand même beaucoup ouvert l'agriculture l'alimentation on voit bien qu'il y a des gens qui ont changé un peu leur manière de faire oui pourquoi pas en alimentation en médecine tout ça mais j'ai vraiment l'impression que l'éducation c'est un peu un des derniers bastions un des trucs un peu indéboulonnables la justice aussi moi je me suis intéressé un peu je pense que j'ai encore énormément creusé mais la justice restaurative t'as peut-être entendu parler d'ailleurs il y a aussi un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps dessus je verrai toujours vos visages il y a différentes approches justement dans différents domaines des approches restauratives des approches où justement on essaye de faire en sorte que les intérêts de tous les partis puissent je sais pas comment dire faire du gagnant-gagnant en fait et c'est toujours cet esprit là ouais et il y a des ponts en fait je pense entre par exemple la justice restaurative et entre l'école démocratique la communication non-violente et puis d'autres choses encore oui je pense aussi que tout est lié et que oui j'ai envie de croire que ça va finir par venir aussi quoi mais je sais pas par quel stade ça va passer est-ce que la justice va vraiment poser des mots suffisamment clairs pour nous donner pour nous redonner une marge de manœuvre et pour pouvoir exister ou est-ce que ça va passer par de l'action politique ou est-ce que il va falloir comme aux Pays-Bas fermer des écoles les réouvrir les fermer les réouvrir jusqu'à ce que le modèle s'impose on sait pas trop ce qui nous attend mais en tout cas en tout cas on lâche pas l'affaire quoi on lâche pas le morceau ouais puis vraiment rejoignez-nous quoi si des gens qui t'écoutent qui nous écoutent sont sensibles à ça ayez la curiosité de venir voilà nous rejoindre sur Odec je pense que ce qui serait bien ce serait que quelqu'un qui a nettement plus de visibilité que moi s'empare du sujet oui pourquoi pas aussi ouais ouais c'est vrai que il y a un besoin de comme tu disais de communication nous on a tellement la tête dans le guidon et on est tellement fragilisé à pas savoir exactement ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal évidemment à communiquer mais on n'a pas le temps et on n'a pas on est un peu oui un peu pris dans les dans les dans les tourments et les turbulences en ce moment mais il y aurait des choses à faire il y a un autre film tiens auquel je pense je l'ai pas vu mais L'école est à nous c'est un téléfilm ah oui bah oui je l'ai vu aussi tu l'as vu aussi apparemment il est bien aussi il présente aussi ça le démocratisme le fait de laisser aux enfants le choix d'organiser un peu leur vie quoi donc il y a des petites choses qui font que oui peut-être les visions vont évoluer mais bon c'est c'est toujours trop lent pour ce que nous on aimerait faire en tout cas il y a un point je crois tu en as un peu parlé il me semble tout à l'heure mais on n'a pas beaucoup détaillé c'est sur les nouvelles approches que développent certaines écoles pour s'adapter du coup aux contraintes et le fait que tu m'avais dit en privé qu'apparemment il y avait des gens qui trouvaient des choses assez intéressantes oui les écoles en fait au fur et à mesure qu'elles essayaient de répondre au plus juste aux injonctions actuelles des inspecteurs sachant qu'on ne sait toujours pas si elles sont légales ou pas pour moi tant que la justice n'a pas tranché vraiment donc des écoles se sont mises à développer des pédagogies vraiment différenciées c'est à dire une panoplie de pédagogies des pédagogies multiples différents cursus donc ça a amené les écoles à aller sur des terrains où elles n'avaient pas forcément prévu d'aller au début mais en tout cas de développer différents cursus qui pouvaient répondre à la fois avec des cursus plus académiques beaucoup plus académiques qui que reconnaissent les inspecteurs et qui ont tendance à les rassurer avec des cursus plutôt mixtes et hybrides où on laisse quand même de la liberté aux enfants et donc cette coexistence cette cohabitation on est en train des écoles sont en train d'expérimenter ça il se pourrait il se pourrait que ça fonctionne que ça réponde en tout cas aux besoins actuels de preuves de traces de l'éducation nationale donc oui comme je te disais on n'arrête pas de chercher on a bien compris ceux dont ils ne voulaient pas plusieurs écoles en ont fait les frais des écoles ont vraiment fait d'énormes efforts de visibilité de lisibilité mais malgré tout elles ont subi des inspections hyper hyper sévères mais et ont dû fermer quand même et il y a des écoles effectivement qui ont l'air d'avoir établi un certain dialogue avec certains rectorats donc là vraiment l'idée ça va être de s'appuyer là-dessus et d'essayer de comprendre de décortiquer et peut-être de dupliquer ça un truc que j'ai oublié de dire un point positif donc je vais le placer même si c'est pas au bon timing je t'ai dit que notre appel avait été rejeté à la cour administrative d'appel en revanche le rapporteur public qui est le juge il donne son avis le jour de l'audience mais qui ne juge pas il est là pour faire une synthèse et donner son avis sur le cas mais il donne son avis il donne son avis à la collégiale de juge mais il ne juge pas c'est la première fois en fait qu'un juge a pris un peu de recul et a fait un commentaire assez objectif sur la situation il a osé dire qu'il constatait bien que c'était deux mondes qui s'opposaient qui ne se sont jamais rencontrés donc les inspecteurs et nous il a dit que les inspecteurs très clairement avaient fait des rapports à charge beaucoup trop sévères et qui ne reflétaient pas la réalité du travail effectué par l'équipe et là il a même salué le travail de l'équipe il a dit on voit bien qu'il y a un travail conséquent qui a été réalisé et ça ça c'est énorme en fait alors il conclut il ne va pas jusqu'à dire bon on efface tout on recommence voilà recommencer l'inspection non il finit par dire bon écoutez les inspecteurs n'ont pas un boulot facile ça aurait été bien quand même de leur faciliter un peu plus la vie en leur donnant des outils qu'ils auraient reconnus voilà qui leur auraient permis d'être rassuré sur l'acquisition du socle commun donc il ne s'est pas mouillé au point de donner tort t'as l'air de me dire parce que c'est ce que vous avez essayé de faire en fait non ? c'est à dire pardon précise ta question je n'ai pas compris il me semble que vous avez changé certaines choses pour que ça corresponde plus aux attentes des inspecteurs et que ça leur convient de ne pas tout à fait nous alors comme on était la première école on tâtonnait on a essayé de faire des choses en fonction de ce qu'ils nous demandaient à chaque fois on essayait de répondre avec notre compréhension des injonctions les écoles depuis ont développé beaucoup beaucoup plus de choses parce qu'elles ont eu le temps déjà elles ont vu que le carré libre fermait donc elles ont vraiment pris les choses beaucoup plus au sérieux en se disant ah d'accord donc juste sur la foi de l'inspecteur on peut fermer l'école donc oui on avait fait des efforts et là pour la première fois le juge un juge un rapporteur public le constatait vraiment et disait même que les rapports étaient trop sémiles vert en fait donc ça nous a fait un bien fou à la fois quand même de voir ce changement de posture c'est-à-dire on n'était pas condamnés d'avance pour une fois on ne nous considérait pas comme des charlots ou des charlatans enfin le sérieux de notre démarche était reconnu mais c'était trop dur enfin c'est comme si c'était trop dur de dire ah ben non effectivement vous allez recommencer sur de nouvelles bases ou un nouveau protocole alors que nous c'est ça qu'on attend c'est qu'un juge aille au bout de la réflexion et dise on voit bien que les deux mondes ne se rencontrent pas on voit qu'il y a du boulot d'un côté une incompréhension de l'autre travailler ensemble à un protocole d'inspection qui respecte la pédagogie le rapporteur public est même allé jusqu'à dire oui ben il faudrait que l'inspecteur passe une semaine dans votre école pour comprendre ce qui s'y joue mais c'est pas possible vous comprenez bien que c'est pas possible donc c'est une avancée quand même pour nous de voir que quelqu'un voit oui voit le sérieux de notre démarche mais il pour l'instant bon ben c'est les inspecteurs qui ont le dernier mot et s'ils comprennent pas ce qu'on fait ben c'est notre faute voilà ce qu'on comprend du jugement final mais c'est pour ça qu'on a envie d'aller plus loin aussi c'est que cette on voit ça quand même comme une ouverture ce positionnement qui est nouveau une reconnaissance même le rapporteur public a même par rapport à tous les documents qu'on a donnés depuis sur le le devenir des anciens membres a même conclu que pour lui ça fonctionnait ouais l'école ça fonctionne et donc mais non mais on est quand même il a quand même validé le fait que ben qu'on doit fermer enfin c'est absurde encore une fois mais on a ouais on peut peut-être dire qu'on avance d'où d'où l'intérêt d'aller encore questionner au-dessus le conseil d'état et peut-être même de poser une question prioritaire de constitutionnalité à savoir mais si les juges estiment que ce que font les inspecteurs ça respecte la loi si donc pour les juges la loi c'est ça alors c'est qu'il y a un problème entre la manière dont est écrite la loi et la liberté constitutionnelle d'enseignement en fait l'idée de monter en juridiction c'est d'avoir quelqu'un qui ait suffisamment de recul pour dire oui il y a un problème alors si c'est comme ça qu'on applique la loi dans les tribunaux la loi sur la liberté de l'enseignement alors il y a un sérieux souci c'est ça en fait est-ce qu'il y a encore une liberté d'enseignement aujourd'hui en France quoi s'il y en a j'ai eu vraiment une d'ailleurs et oui qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là quoi parce que si on dit il y a la liberté d'enseignement mais que derrière un implicite chaque contrôleur est dans sa tête oui bon l'enseignement c'est quand même des cours structurés programmés avec des exercices écrits répétitifs parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend ça c'est pas écrit quoi dans la loi c'est gravé dans la tête des inspecteurs mais il faut se mettre d'accord à un moment donné soit tu donnes la liberté à des écoles de se créer de proposer quelque chose de vraiment différent soit tu dis ben non regardez on va s'en occuper nous on va faire des écoles toutes identiques et puis vous allez faire autre chose quoi c'est tellement tellement rageant bon c'est 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 perturbant on traverse vraiment des temps difficiles les porteurs de projets ils mettent tout leur coeur et tout leur et tout leur cerveau en fait parce que c'est des réflexions mais sans fin on a des réunions on a des on a des lectures on a des on a fait des recherches on est on est vraiment on est vraiment pas des petits joueurs quoi on est on prend notre truc très très au sérieux et malgré ça on va venir nous dire que non on n'a rien compris et que ça c'est dur ça c'est dur voilà pour l'état des lieux un peu de voilà pour mon expérience de l'éducation démocratique à travers le carré libre et pour pour ce que vit EDEC en ce moment et qui vraiment essaie de voilà continue résiste essaie de trouver des des compromis provisoires puisqu'on espère toujours une précision une clarification de la loi sur la liberté d'enseignement oui il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter écoute c'est déjà c'est déjà pas mal non voilà j'ai juste envie de te remercier et puis de préciser que que c'est c'est un point de vue quoi tu vois parce que je vois oui bien sûr j'ai envie que les gens s'affolent et me disent mais non mais n'importe quoi voilà de toute façon tu parles tu parles de ce que t'as vécu ce que j'ai vu je constatais sur certains enfants alors c'est sûr que ça n'allait pas à tout le monde il y a des enfants qui ont préféré vivre autre chose et c'est ok on peut pas pour moi on peut pas en un lieu avec une petite école quelques staff on peut pas se satisfaire à tous les besoins de toute façon non on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice on fait notre part avec ce qu'on a compris avec des tamis consentantes pour ça voilà d'où je parle et c'est surtout que c'est une démarche qui est encore en cours et qui est encore en évolution mais oui oui tout à fait tout à fait c'est un travail de recherche permanent oui non je pense avoir fait le tour enfin en tout cas en avoir dit beaucoup j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises c'est pas évident dans le feu d'action il m'a pas semblé mais peut-être que des gens qui connaissent mieux le sujet trouveront des choses à redire mais il m'a pas semblé non c'était c'était très intéressant j'ai trouvé ouais merci merci c'était chouette et si ça peut déjà moi ça me fait du bien et si ça peut aider quelqu'un à comprendre ou puis n'hésitez pas à revenir pour des questions oui vraiment je peux aussi à posteriori développer expliquer d'accord peut-être il y a un endroit où on peut te joindre si on a des questions ou juste dans les commentaires sous la vidéo je sais pas commentaires ouais les commentaires sous la vidéo si c'est ok pour toi Julien oui bien sûr bien sûr évidemment que du coup on n'a plus vraiment de vitrine active le carré libre c'est plus actif enfin si on doit avoir une page Facebook encore un peu après il y a oui il y a un Facebook Edeck aussi il y a une page Facebook d'Edeck dans le carré libre ou sinon sous ta vidéo voilà d'accord moi ça m'a fait plaisir de te recevoir cool merci Julien moi aussi ça m'a fait plaisir au plaisir salut à la prochaine salut salut j'associais au